Comme on vient de l'assister le panel, c'était sur l'éducation des jeunes filles et je pense que nos tontes et tata ici présentes ont vraiment bien expliqué, ils nous ont bien expliqué comment ça se passe avec l'éducation des filles. Comme je suis là présente, j'ai réussi cette année ma 6e année plus tôt à l'INSEPS, donc je suis professeure de PS. Je peux parler un peu sur l'éducation des filles. Par exemple, si on ne m'avait pas laissé aller à l'école, donc si mes parents n'étaient pas là ou bien mes coachs et consorts, je n'allais pas arriver jusqu'à là. Je pense que les filles doivent avoir le premier rôle. Moi, c'est mon objectif. Je suis dans ça, c'est-à-dire avoir le premier rôle à chaque fois et je pense que je vais aider tous ceux qui tournent autour de moi, surtout les filles, à aller de l'avant et chercher les premières places. On a fait des équipes mixtes, on n'avait pas beaucoup de monde et comme les garçons étaient là, là le tournoi c'est en général, on le met pour les filles. Le panel comme le panel vient de l'éducation des filles. Je peux dire qu'elle est féministe comme moi, elle aime trop faire avancer les filles comme elle a beaucoup avancé dans la vie. Chapeau à elle. Je veux dire, ce qu'on a dit, c'est qu'on a travaillé dans le Sénégal, les filles sont à l'école, soit à l'école élémentaire, soit à l'école, soit à l'école, soit à l'école moins secondaire, à l'université, ils sont à l'école. Ils sont à l'école, 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 ils sont restés à sa porte, il n'est pas un problème parce qu'on a aussi Ils parlent de grossesses précoces, ils parlent également des maîtres. Les enfants sont dans les règles, ils sont dans les lycées. Souvent, ils partagent la toilette avec les hommes et les serviettes pour qu'ils restent dans la maison. Si les gens restent dans la maison ou les gens restent dans la maison, ils peuvent le faire. Donc, ils parlent également des solutions. Nous avons deux états et deux qualités territoriales pour qu'ils soient dans les écoles et les lycées pour qu'ils soient hygiéniques.